Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Je suis aujourd'hui avec apparemment les oiseaux pour cette vidéo sur le Festival de Cannes et la première fois que j'ai participé au Festival de Cannes en 2014, la seule fois d'ailleurs. Donc je voulais vous parler de cette expérience parce que vous êtes nombreux à me demander un petit peu toutes les expériences que j'ai eues dans ma carrière d'actrice jusqu'ici. Et aller au Festival de Cannes, eh bien ça en faisait partie. Donc je suis allée en 2014 au Festival de Cannes pendant, je pense que j'ai fait presque tout le festival. J'ai dû rentrer la veille de la remise de prix ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement mais je sais que j'ai pas fait vraiment tous les jours. Je suis arrivée un jour avant et je crois que je suis repartie aussi un jour avant. Donc en fait, comment ça s'était passé ? Eh bien c'est mon ami Cédric Meusburger qui à l'époque habitait à Paris avec moi et il m'a contactée, il m'a dit tiens je vais au Festival de Cannes cette année, est-ce que tu y vas aussi ? Et moi je savais même pas à l'époque que des acteurs qui n'étaient pas dans des films qui étaient présentés au Festival de Cannes pouvaient y aller. Je savais pas du tout, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et donc ça c'était à peu près au mois de février. Donc il m'a simplement dit bah va sur le site, tu vas voir, tu peux t'inscrire comme actrice. Et donc je sais ce que j'ai fait, je suis allée sur le site, j'ai rempli plein d'informations. Il y a une fiche d'inscription à remplir, il faut envoyer je crois une photo et si je me rappelle bien une lettre de motivation et expliquer aussi en quoi le festival pourrait vraiment nous servir dans notre carrière et qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous et nous apporter. Et aussi si jamais par exemple on a un agent, avoir une lettre de notre agent qui dit qu'effectivement on est bien un acteur et qu'on est quelqu'un du métier. Donc en gros il faut arriver à montrer qu'on est quelqu'un du métier et qu'en allant au festival on peut avoir un certain intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'en fait le festival pour les acteurs il est gratuit. C'est-à-dire que vous allez au festival et vous ne payez rien du tout pour l'entrée, vous pouvez avoir des tickets pour aller voir certains films, vous pouvez vraiment assister à plein d'événements et tout ça c'est gratuit pour les acteurs. Donc du coup ils veulent vraiment être sûrs que les gens qui viennent au festival sont des gens qui font partie de l'industrie du cinéma. Alors après ça il fallait que je trouve un logement. Alors ça c'est LA question quand on va au festival de Cannes c'est comment est-ce qu'en fait il faut se loger à Cannes. Alors moi à l'époque j'avais trouvé via des amis d'amis d'amis dans une petite ville qui est genre 10 minutes à côté du festival j'avais trouvé un logement. Alors c'était pas hyper pratique parce qu'au début tout le monde conseille à Cannes d'être à pied et de se loger vraiment dans Cannes et d'avoir pas de voiture et c'est vrai que c'est compliqué une fois qu'on en a une. Moi j'avais la chance c'est que mon compagnon de l'époque voulait venir avec moi parce que lui il travaillait d'un peu partout vu qu'il faisait des choses dans l'informatique et donc on avait une voiture, on est allé en voiture et lui il pouvait rester dans cette ville et il pouvait me conduire à Cannes etc. Donc c'était hyper facile pour nous et du coup ça me revenait aussi genre un tiers, la moitié ou un tiers du prix par rapport aux gens qui se logeaient à Cannes. Et du coup moi j'avais un appartement, on pouvait être même à 4 personnes, c'était hyper confortable et tout ça. Donc ça c'est vraiment un truc quand vous allez au festival de Cannes, c'est le logement, il faut s'y prendre même parfois un an à l'avance pour être sûr d'avoir un endroit où dormir. Voilà et donc j'avais regardé les tickets train par rapport à la voiture, quand on fait du covoiturage et tout ça, parce qu'encore une fois le festival de Cannes même si c'est gratuit, la question c'est toujours combien ça va coûter parce que c'est quand même très cher d'aller là-bas, de se loger, de se nourrir parce que quasi tout ce qu'on achète c'est aller au restaurant ou aller dans des petits endroits à manger et donc du coup on cuisine pas beaucoup. Donc ça revient vite très très cher parce que c'est quand même une dizaine de jours dans le sud de la France. Voilà alors pourquoi j'avais décidé d'aller cette année-là au festival de Cannes et c'était facile entre guillemets pour moi de, dans ma lettre de motivation et tout ça, d'expliquer pourquoi c'était important pour moi d'aller au festival de Cannes parce que cette année-là c'est l'année où Dans la Cour est sorti. Et en fait Dans la Cour était censé sortir au mois de février je pense et puis finalement Dans la Cour est sorti au mois d'avril, mai. Et donc quand moi j'étais au festival de Cannes, en même temps dans les salles de cinéma à Paris, etc. se jouait le film Dans la Cour qui était le premier film dans lequel j'étais. Donc ça c'était déjà super pour moi parce que quand j'arrivais au festival et que je rencontrais des nouvelles personnes, il faut dire « Ah bah je suis dans un film qui est actuellement au cinéma ». Donc ça c'était le premier avantage. Et puis le deuxième avantage c'est que j'avais tourné un court-métrage avec mon ami Guillaume Caroubi qui est réalisateur, qui s'appelle Gun. Le court-métrage est sur la chaîne si vous voulez le voir dans mes démos d'actrice. Et en fait il avait proposé le film au Short Film Corner de Cannes. Le Short Film Corner c'est vraiment un espace à Cannes où on peut postuler avec des courts-métrages pour qu'ils soient vus pendant le festival de Cannes. Il y a tout un petit truc, il y a des projections, etc. Donc d'autres acteurs ou d'autres producteurs ou peu importe, directeurs de casting, agents que vous pourriez rencontrer, vous pouvez les inviter à venir voir ces projections parce que vous êtes dans un film qui passe au Festival de Cannes au Short Film Corner. Alors c'est pas aussi prestigieux qu'être là où il y a le tapis rouge et la compétition du Festival de Cannes, mais c'est vraiment un endroit et une opportunité pour plein de gens qui même ne sont pas français, n'habitent pas. Moi j'ai rencontré plein de gens qui étaient par exemple chinois ou américains ou peu importe, qui créaient des films uniquement pour être au Short Film Corner pour pouvoir avoir des entrées pour le Festival de Cannes, pour pouvoir les participer et pour pouvoir rencontrer des gens. Donc c'est vraiment un moyen d'être au Festival et d'avoir une raison d'y être et de pouvoir rencontrer des gens. Alors du coup, moi ce que j'avais fait, parce que je me disais je ne vais pas y aller avec mes jeans et mes t-shirts, quoi. Donc du coup ce que j'avais fait, c'est que comme j'avais vraiment envie d'être bien habillée, etc. et que j'habite en Belgique et qu'il n'y a pas énormément d'acteurs qui demandent aux stylistes belges de les habiller pour pouvoir aller au Festival de Cannes, et bien j'avais envoyé à des jeunes stylistes qui n'étaient pas encore trop trop connus. Je leur avais demandé si éventuellement ils seraient intéressés de m'habiller pour le Festival de Cannes, pour la journée, pour les soirées, pour voilà, plein de moments. Et au final, j'étais partie avec 18 personnes, enfin je n'étais pas partie avec les 18 personnes au Festival, mais j'avais 18 stylistes qui étaient soit stylistes de vêtements, soit de sacs, soit de bijoux, qui avaient donné leur accord pour me prêter des choses pour les 10 jours, pour que j'aille là-bas et que je porte leurs vêtements, que je fasse quelques photos et que je publie sur Facebook. Donc du coup, c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Pendant des semaines, j'ai été faire des essayages, j'ai été d'abord essayer de trouver ces stylistes, parce qu'il n'y a pas une liste sur internet, tous les stylistes belges qui vont vous prêter des vêtements pour Cannes. Donc j'avais dû les trouver, j'avais dû prendre contact avec eux, voir aussi quels bijoux je pourrais porter, avec quelles tenues, avec quel sac, etc. J'avais fait tout toute seule. Et au final, tous les jours où j'étais à Cannes, j'étais habillée avec des vêtements d'autres personnes, et voilà, j'étais contente, j'avais pris leur carte de visite, de quand on me demandait, tiens, c'est quoi ce que tu portes et tout, parce que du coup, ça se voyait que j'étais habillée avec des vêtements quand même originaux, etc. et d'une certaine qualité. Mais du coup, je donnais les cartes de visite et voilà, j'en parlais. Donc c'était vraiment super chouette, une super expérience pour moi, et je pense que la plupart des stylistes avaient été aussi, eux, très contents. J'avais aussi demandé à une maquilleuse que j'avais rencontrée sur un shooting photo, si éventuellement elle serait intéressée de venir avec moi pour m'aider, pour me maquiller, etc. vu que j'avais quand même un appartement pour 4 personnes. Et du coup, on s'est fait des échanges. Elle, elle me maquillait, on échange, moi, elle avait le logement sur place, etc. Ça, c'est quelque chose que vous me demandez souvent, mais comment faire quand on est acteur, etc. Souvent, moi, j'ai trouvé que les échanges pouvaient marcher et que tout le monde pouvait y trouver son compte et que ça pouvait vraiment être une chouette manière de rencontrer des gens et puis de faire valoir, vous, quand vous avez l'opportunité de faire quelque chose. Moi, j'avais l'opportunité d'aller au festival, mais de pouvoir aider aussi d'autres gens et qu'eux, ils m'aident. Voilà, c'est vraiment un échange et une entraide que j'ai souvent utilisé et que j'adore. Alors après, le festival en lui-même, eh bien, vous avez plusieurs endroits. Vous avez d'abord le palais des festivals où il y a vraiment tous les films qui sont montrés, aussi bien en après-midi que le soir. Vous avez un espace où il y a toutes les grosses boîtes de production qui viennent, qui ont des stands, qui rencontrent des gens et c'est vraiment un chouette espace d'échange. Moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais vraiment actrice, c'est ma première fois. Je voulais plutôt rencontrer d'autres acteurs comme moi ou des réalisateurs, etc. puis en apprendre plus sur le métier. Et du coup, moi, j'ai passé pas mal de temps, en fait, au pavillon. Donc, les pavillons, c'est tout le long de la plage, il y a toutes des petites maisons, tous des petits pavillons, des tentes, avec à chaque fois la représentation d'un pays. Donc, moi, j'ai passé énormément de temps parce qu'à l'époque, je voulais déjà travailler en anglais. J'ai passé énormément de temps au pavillon anglophone. Au pavillon, oui, parce que c'est vraiment anglophone. Ce n'est pas américain, c'est plutôt Grande-Bretagne, quoi. British, Écosse, Irlande, etc. Et en fait, ce que je trouvais génial qu'eux faisaient, c'est que pendant toute la journée, ils font, et la plupart des pavillons font ça, ils font des, comment dire, des workshops, des interviews, des rencontres avec des réalisateurs, avec des producteurs, avec des directeurs de casting, des agents. Et donc, on peut y aller, y assister, et on peut poser des questions. Et ce n'est jamais 150 personnes, c'est chaque fois peut-être une quarantaine de personnes qui sont là et qui posent des questions et qui interagissent. Et en fait, l'avantage vraiment de ça, c'est qu'à la fin, vous savez que tous les gens qui étaient là dans le public sont aussi des gens qui sont intéressés par le même sujet que vous. Je me rappelle qu'il y avait réalisatrice femme. Et donc, moi, j'étais allée, j'avais posé pas mal de questions parce que ça m'intéressait. Et du coup, après, il y a plein de gens qui viennent vers vous, qui vous posent des questions, qui discutent, et on s'échange les cartes de visite et les infos, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'ai rencontré plein de gens, du coup, des Anglais, avec qui j'ai toujours des contacts aujourd'hui. Quand je vais à Londres, j'ai toujours plein de gens à rencontrer parce que c'était vraiment un endroit pour moi formidable. Je me suis éclatée. Et il y avait aussi des petits bars, donc on peut prendre un truc à boire et puis discuter et tout. C'est vraiment génial. Après, il y a tout ce qui est event et soirée à Cannes. Alors, il y a des gens qui, toute la journée, courent après des invitations pour les soirées le soir. Et du coup, moi, j'ai pas trop fait ça parce que ça m'inspirait pas trop et je suis plutôt quelqu'un du matin et de la journée. Donc du coup, j'ai pas beaucoup fait ça mais j'ai quand même été invitée à pas mal de trucs parce qu'en rencontrant des gens, il y en a qui me disent « Ah tiens, je vais là ce soir, tu veux venir avec ? » Bon, bah oui, ok. Et en faisant ça, j'ai aussi rencontré plein de gens et j'ai même rencontré un réalisateur qui, à l'époque, bon, après, il faut toujours faire la part des choses quand on est à Cannes parce que tout le monde est réalisateur et va faire des films, tout le monde est un grand acteur et tout ça. Donc, c'est rigolo parce que ça fait partie du jeu du festival de Cannes. C'est un peu comme un jeu, tout le monde est dans un rôle et tout ça. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vraiment font des trucs et puis il y a des gens qui vraiment font rien du tout et qui racontent un peu n'importe quoi. Mais là, à l'époque, j'avais rencontré ce réalisateur et je ne savais pas si c'était vrai ou si ce n'est pas vrai mais il s'est avéré qu'en fait, après, je suis allée plusieurs fois à Londres et j'ai vraiment passé le casting pour son film, pour le premier rôle féminin et voilà, c'était vraiment une hyper chouette expérience et on s'est vraiment rencontré au festival de Cannes et il m'a vraiment proposé le rôle parce qu'il m'avait rencontré là. Donc, ça, c'est aussi un truc génial. Il y a aussi un autre truc que j'avais rencontré au pavillon anglais un producteur qui venait filmer un teaser donc un trailer pour vendre son film. Il avait une idée de film et en fait, j'ai tourné dans le trailer de son film quand j'étais là au festival de Cannes sur un bateau. On m'avait habillée, maquillée, coiffée. Enfin, c'était vraiment génial. Bon, c'était gratuit donc tant mieux pour lui mais moi aussi, j'avais trouvé ça une super expérience. Je n'avais jamais été sur un bateau de ma vie comme ça, un yacht. Bref, c'était génial. Donc, il y a plein de trucs comme ça et le festival de Cannes c'est vraiment les imprévus et tout peut arriver. Donc, il faut être prêt et il faut vraiment se prendre au jeu quoi. Alors, mes recommandations pour le festival de Cannes si vous n'avez pas de passe, si vous n'avez pas pu avoir un passe que ce soit journaliste ou acteur ou même fan parce qu'ils ont des passes de fan, de cinéma, quelque chose comme ça, n'y allez pas parce que vous ne pouvez rentrer nulle part. Même certains cafés sont fermés pour le festival de Cannes. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver hyper frustré parce que vous êtes là, vous avez payé tout et en fait, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce n'est pas du tout agréable et ce n'est pas très chouette comme position. Donc, si vous n'avez pas de passe, tant pis, attendez l'année prochaine mais n'allez pas au festival de Cannes. Vous allez vraiment vous embêter. Alors, il faut bien s'y prendre à l'avance parce qu'il y a quand même un certain budget d'économiser et tout ça. Moi, je n'avais rien prévu du tout à part mes tenues et je m'étais dit on verra bien ce qui se passe et j'ai vraiment essayé de suivre mon instinct et c'était vraiment super chouette. Il n'y a rien à payer à part, évidemment, quand vous allez dans des restaurants manger, etc. Et le pavillon américain. Le pavillon américain, c'était à peu près 25 dollars par jour et du coup, si on voulait avoir un pass pour tous les jours, il y avait un prix un peu moins cher, genre 200 dollars mais c'était quand même un certain prix et du coup, moi, j'y avais passé qu'une journée. Tout peut arriver, ça, je l'ai déjà dit. Ayez plein de cartes de visite avec vous, refaites des chouettes cartes de visite avant d'y aller pour pouvoir échanger avec tout le monde parce que vous allez revenir avec un paquet comme ça de cartes de visite de gens. Tout dépend du nombre de jours que vous allez mais tout le monde s'échange des cartes de visite et ne soyez pas gênés. Allez-y, donnez vos cartes de visite, parlez aux gens parce que c'est vraiment fait pour ça les festivals. C'est vraiment fait pour se rencontrer. Tout le monde y va pour rencontrer d'autres gens. Voilà. Donc du coup, ne soyez pas gênés, allez-y, parlez à tout le monde et soyez cool et heureux. Moi, je suis arrivée la veille parce que du coup, j'ai pu avoir mon pass la veille et le lendemain parce qu'aussi, il y a tous des trucs, alors je ne peux pas vraiment parler de ça dans mes vidéos mais il y a des petits trucs pour pouvoir assister au film du soir parce qu'en général, si vous attendez l'ouverture le matin du festival, du palais des festivals pour vous inscrire, en fait, la liste est déjà remplie parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dans le palais un peu de manière pas légale, on va dire. Et donc du coup, moi, quelqu'un m'avait expliqué comment faire ça et je l'ai fait. Du coup, j'ai assisté à pas mal de soirées, notamment la soirée d'ouverture du festival qui était super chouette et bon, voilà. Du coup, il faut savoir un petit peu les trucs et les gens qui vont souvent au festival, en général, le connaissent. Voilà, après ça, qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Je trouve que moi, le festival et tous les festivals auxquels j'ai participé, c'est formidable pour le nombre de gens que vous pouvez rencontrer parce qu'aussi, il faut se rendre compte que quand on va dans un festival et que quand on va dans un casting, quand on rencontre les gens en période de casting, c'est très stressant, il y a beaucoup de pression, on est tendu, etc. Alors que quand on va à un festival, il y a un peu un air de vacances, même si les gens sont là pour le travail, on est beaucoup plus détendu, on est plus à même de juste vraiment rencontrer les gens pour qui ils sont et d'avoir des vraies interactions et de même peut-être pas parler spécialement au boulot, juste raconter sa vie aux gens et être vrai quoi. Et donc du coup, c'est très différent et on a un peu plus le temps qu'en casting. Donc moi, j'adore les festivals, je trouve que c'est vraiment un endroit formidable pour rencontrer des gens et j'encourage tout le monde à y aller. Voilà, si vous avez des questions, elles sont plus que les bienvenues en commentaire, je ne réponds pas aux messages privés mais j'adore répondre à tous vos commentaires. Merci mille fois d'être aussi nombreux de regarder ma chaîne, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout, vous pouvez aussi me subventionner sur Patreon, c'est plus que bienvenu, vous recevrez des petits cadeaux de ma part, voilà, si vous le faites et vous m'aiderez surtout à continuer à faire plein de vidéos. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada